Aujourd'hui, le chef Jean Sulpice revisite les escargots au beurre d'ail. Ces escargots se cachent dans des raviolis en forme de coquilles, garnis de crème aux herbes et accompagnés d'un beurre noisette, au parfum de ciboulette, de coriandre, de menthe, d'aneth et de persil. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Première étape, une crème aux herbes pour garnir les raviolis. Alors, on va commencer par faire cette petite crème d'herbe qui est très importante dans cette recette, parce que cette herbe, on veut que soit liquide pour quand on va croquer, qu'on ait une explosion de saveur en bouche. Donc on va porter la crème à ébullition, comme ceci. Et pour pouvoir la mettre dans le ravioli, on va mettre de la gélatine. Jean Sulpice fait tremper des feuilles de gélatine dans de l'eau pour gélifier sa crème aux herbes. Ensuite, on va mettre différentes herbes. On va prendre des herbes qui sont très connues. On va prendre de la ciboulette, qu'on va aller mixer après. Donc là, on taille grossièrement. Ce n'est pas la peine de tailler comme il faut. Du persil, de la menthe, de la coriandre. Ce qui est très important, c'est de ne pas mettre une herbe plus que l'autre, sinon il y a des herbes qui vont prendre le dessus. Et là, vous rajoutez de la nette aussi, non ? Oui, tout à fait, de la nette. Après avoir haché grossièrement toutes ces herbes, le chef Leverse a dans le bol du mixeur. Donc là, on va mettre la gélatine, on va l'essorer. Voilà. Hop. On met dedans. C'est parfait. On va mettre un tout petit peu de sel au départ. Voilà, comme ça, après, on n'aura plus qu'à rectifier l'assaisonnement. On verse le tout dedans. Et on mixe. Où t'es bien, les filles ? Oui. La crème est prête une fois que le mélange est bien homogène. On a l'impression d'être dans l'élément naturel de l'escargot. Donc là, on va trouver des cuillères pour goûter. Ici. Ah. Moi, je vois que vous me connaissez. C'est la cuisine de la maison, j'ai l'impression. Vous avez gagné combien de fois, là ? Euh... Assez plus. Onze fois. Onze. Voilà. Je vais vous inviter à prendre une cuillère à goûter. C'est très important dans la cuisine. Il faut goûter. On ne goûte jamais assez. Merci d'avoir regardé. Très herbacée, c'est très bon. Alors, pour moi, il manque un élément. Le sel. Un petit peu de sel. Mais ce n'est pas ça, surtout. C'est que, vous voyez, je rajoute un peu de vinaigre blanc. Ce vinaigre blanc va permettre, vous voyez, de rehausser le goût. Et vous allez voir qu'après, vous allez re-goûter. Vous allez avoir quelque chose de plus subtil et plus frais en bouche. On cherche la fraîcheur. Dans ma cuisine, j'essaye beaucoup de travailler avec l'association de l'acide, de la mer, qui permet d'éveiller le goût. Voilà. Et vous voyez, on a une... C'est même très vif. Ça lui fait beaucoup de bien, le vinaigre blanc. Voilà. Et donc, on a quelque chose de beaucoup moins lourd. On a quelque chose de plus frais. Même, vous voyez, ça réveille les papilles. D'abord, on goûte. Et je trouve ça presque avec la crème, un peu écœurant, un peu lourd. Et après, donc, ils rajoutent ce vinaigre. Ça donne du punch. Ça fait saliver une fois qu'on... Ça modifie entièrement la sauce. Donc là, on va passer ça au chinois et tamine. Dans un bac de glace. Là, tu mets les glaçons, Jean, pour le refroidir plus vite, tout simplement ? Voilà, pour refroidir plus vite, pour que la gélatine puisse faire effet le plus rapidement possible. Voilà. On va mélanger. Et on va laisser agir tranquillement, comme ceci. La crème va prendre grâce à la gélatine et au glaçon. Pendant ce temps, le chef lance une pâte à ravioli ultra simple, composée uniquement de deux ingrédients. C'est pratiquement autant de farine que de jaune. C'est très, très riche. Donc, on va clarifier nos oeufs. Donc, on va récupérer uniquement le jaune d'oeuf. Ça dépend de la taille du jaune, non ? Il y a des jaunes qui sont plus ou moins... Généralement, les jaunes, c'est 20 grammes. En Suisse, ils ont doublé. On met les jaunes. Le temps pour temps, quasiment. Pratiquement, oui. Et là, hop. Alors là, juste ici, regarde. Voilà, donc là, on mélange. Et on va avoir une pâte qui est très dure, très dense. C'est pour ça qu'on va l'étaler après avec la machine à pâte. Quoi qu'il en soit, s'il y a un problème, à un moment donné, dans la réalisation de la recette, vous pouvez intervenir en buzzant, tout simplement, en appelant au chef, à hauteur d'une minute. Donc là, vous êtes sur une pâte qui est relativement dense, qui est bien... bien dure. Quand c'est à ce moment-là, on peut se permettre de la terminer à la main. Voilà. Comme ceci. Vous en avez encore du bateau ou pas ? Non, c'est tout bon. Voilà, on va prendre un peu de pâte. Vous voyez, on a quelque chose de vraiment... Elastique. ...qui est bien dense. Après, on va la passer dans le laminoir. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de relativement fin. Vous avez déjà servi d'un laminoir ? Une fois ou deux. Il est dans les placards, quelque part. Il faut le laisser sortir, sinon on ne le ressort jamais. Oui, j'ai un laminoir, c'est clair, mais par flemme. Maintenant qu'on peut trouver dans le commerce, ses pâtes déjà étalées, je prends des pâtes déjà étalées pour faire mes raviolis frais. On va le passer au laminoir. Vous commencez à quelle position ? À la plus grande, au départ. D'accord. Voilà, on repasse encore une fois. L'idée, Jean, c'est d'avoir une épaisseur particulière ? Oui, il faut une épaisseur qui ne soit pas trop épaisse, parce que sinon, après, on a la pâte qui prend le dessus. On casse la finesse, justement, de la crème. Donc, on y va progressivement. Il n'y a pas besoin de fariner ? Non, surtout pas besoin de fariner. Si on n'y va pas progressivement, le problème qui se passe, c'est que ça déchire notre pâte. Oui. Donc, c'est pour ça qu'au départ, il ne faut pas hésiter de l'étaler un peu au rouleau. Voilà. Et après, de y aller progressivement, comme ceci. Donc là, vous avez des tailles. Oui. Voilà. Là, c'est le plus fin, sur le plan. Non, pas tout à fait. Le chef utilise le laminoir. Je me dis que ça a l'air aussi facile qu'à la maison, que ça a l'air d'être la même façon de l'utiliser. Donc, je suis plutôt rassurée à ce moment-là. Voilà. Donc, on a une belle pâte. Une fois que la pâte atteint les mensurations idéales, le chef égalise les extrémités. Pendant ce temps-là, on va mettre à faire fondre notre beurre pour faire un beurre noisette. Alors, on va disposer un peu de crème. Juste comme ceci. Vous voyez, notre crème, elle se tient. Voilà. Ensuite, on va disposer nos escargots dessus. En fait, la consistance, c'est un peu... C'est vraiment extrêmement bien fait. C'est vraiment une mousse. Voilà, c'est une mousse qui est... Tu l'émulsionnes un tout petit peu au fouet pour la rendre un peu plus soupe. Homogène. Plus soupe, tout à fait. Et jélifiée, tout simplement. Donc, c'est simple et efficace. Et ensuite, on va rabattre comme ceci. On va ramener. Alors, Jean, parle-moi des escargots. Où est-ce qu'on peut en trouver ? Alors, moi, les escargots, j'ai un producteur qui est extraordinaire qui fait des escargots, mais pas que de l'escargot. Il fait du vin aussi. En fait, je l'ai rencontré pour son vin. D'accord. Et il fait des escargots de la production de son papa qui sont vraiment extraordinaires. Ok. C'est pour ça que cette idée que j'ai eue... Non, excuse-moi. Elle vient de lui. D'accord. Parce que c'est à force de rencontrer ces escargots. Voilà. Après, donc, on recoupe comme ceci. Hop là ! Magnifique, hein. Juste ça, c'est splendide. Ensuite... Ça a l'air tout simple, mais je suis sûre qu'une fois sur notre plan, ce sera... Je me confirme, c'est pas simple. Jean Sulpice s'est fait chauffer de l'eau pour cuire ses raviolis, puis il émince quelques herbes pour parfumer son beurre noisette. Donc, on a de la ciboulette, de la coriandre, de l'anette, du persil, exactement les mêmes herbes qu'on a mis tout à l'heure. Donc là, on hache les herbes. Voilà, comme ceci. Mais c'est impressionnant comme il fait ça. En fait, il utilise... Au lieu d'utiliser un hachoir qu'on utilise comme ça avec les deux poignées, il le fait tac, tac, tac au couteau. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit hachée vraiment très, très finement. Oui. Parfait. On va prendre notre assiette, un timer. Voilà, notre beurre est vraiment parfait. Vous voyez, il est mousseux. À ce moment-là, on va incorporer nos herbes. Comme ceci. Voilà. Là, l'anacé. Du sel. Voilà. Et là, on a ce qu'il faut. Voilà. Donc là, notre roux est en train de bouillir. On va plonger nos raviolis dedans, comme ceci, pendant une minute environ. Après, on va vérifier quand même la pâte. Alors, ce qui est très important, c'est que comme on n'a pas mis de sel dans la pâte, il faut bien assaisonner l'eau. Parce qu'en plus, comme on est sur une cuisson qui est courte, il ne faut pas hésiter, c'est un peu comme des légumes verts, à un peu, à fortement saler cette eau. Là, on a nos raviolis qui sont cuits. Ils ont même bien gonflé. Vous voyez. On va les égoutter. On va mettre un petit coup de moulin à poivre sur le dessus, comme ceci. On va les disposer comme ceci, très simplement. Dans notre assiette. Voilà. Et on va mettre par-dessus notre petit beurre aux herbes, comme ceci. Vous voyez, d'habitude, on met toujours de l'ail avec les escargots. Je n'en ai pas mis. J'ai remplacé l'ail par la menthe et par le vinaigre. Voilà. Le tour est joué. C'est tout ce qu'on recherche dans cette émission. C'est un plat extraordinaire par un chef fantastique en moins de 30 minutes. Donc, la recebe, évidemment, sur france2.fr. Les filles, une dernière question pour le chef ? Non, pas de question. Vous êtes confiante ? C'est très clair. Ce qui me semble le plus difficile, c'est clairement le tour de main. Une fois que la pâte est allée, qu'on a mis la sauce aux herbes et à la crème et l'escargot dessus, c'est ce geste de tourner vraiment le ravioli pour obtenir cette forme comme un escargot, en fait, cette coque d'escargot. L'en noisette, c'est la partie qui m'inquiète le plus dans la recette parce que je me dis que je n'en ai jamais fait et qu'en plus, noisette, alors d'accord, il faut que ça ait la couleur de la noisette, mais j'ai peur que ça passe au brûlé et pas justement à ce petit côté noisette donc ça m'inquiète un peu. Allez, bon courage ! Merci ! Bon courage ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501